... Aujourd'hui, vendredi 10 juillet 2015, dernier journal de la rédaction pour cette saison, voici les principaux titres qui seront développés. Les communes s'associent dans le cadre des festivités du 14 juillet afin de réaliser des économies. Plusieurs ont fait le choix de proposer un rendez-vous conjoint. C'est le cas notamment, avoir pas aillé l'encours. Les vacances d'été sont là, comment s'occuper au cours des prochaines semaines ? Quelques idées à suivre et puis retour sur l'essentiel de la semaine, des résultats du baccalauréat au test de ce bus 100% électrique à Saint-Quentin-en-Yvelines en passant par les annonces du ministre de la Défense aux troupes mobilisées dans le cadre de l'opération Sentinelle. Le véhicule de demain se dessine dans les Yvelines et pour accompagner, ce projet baptisé VDcom, une société d'économie mixte de portage immobilier, vient de voir le jour. Cette SEM composée du conseil départemental, de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc et des partenaires privés comme Valeo ou encore Renault vient d'être dévoilée. Elle doit permettre de réaliser un bâtiment de 7300 m2 au second trimestre 2017 pour accueillir l'Institut VDcom mais aussi l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. C'est un vrai centre de recherche et de test aussi sur les questions de mobilité de demain qui vont être installées à Satori. Une SEM patrimoniale, c'est une société d'économie mixte déjà, c'est-à-dire que ça permet de réunir ensemble des acteurs privés et des acteurs publics et patrimoniales parce que cette société a vocation à faire un portage immobilier, à construire et à louer des bâtiments. C'est une démarche tout à fait innovante et assez exceptionnelle, il faut le dire, de réunir ensemble les acteurs privés et les acteurs publics. C'est quelque chose qu'on recherche de plus en plus et la SEM permet ça. C'est le véhicule juridique qui permet ça. Certaines communes avaient fait l'impasse sur le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Économie budgétaire oblige cette année. La parade consistera à mutualiser les moyens. C'est le cas pour Elancourt, pour Morpa également. Voisin le bretonneux, Montigny également, avait franchi le pas depuis plusieurs années déjà. Michael Elmidro. Chaque année, le 14 juillet rime avec feu d'artifice, un budget conséquent pour les communes. Ces dernières sont de plus en plus nombreuses à se réunir pour proposer cette animation. Dans les Yvelines, Morpa et Elancourt ont décidé de s'associer cette année pour ce rendez-vous. Une première qui permettra à Morpa de réaliser 8000 euros d'économie. Moi, je pense que c'est une opportunité, d'autant plus que lorsque des villes font leur feu d'artifice, souvent on a des habitants des villes voisines qui viennent quand même. Donc déjà, sur le papier, c'est intercommunal. Là, ça l'est vraiment puisqu'on mutualise vraiment nos moyens. Je pense que c'est une opportunité, surtout pour, je dirais, une fête nationale qui dure quelques minutes puisqu'un feu d'artifice, c'est très rapide et ça coûte très cher dans une période difficile. Donc voilà, c'est une opportunité qu'on doit saisir. Et je pense qu'elle est comprise en tout cas par les Morpasiens, mais aussi par les Elancourtois et les autres habitants, de faire ça ensemble et non plus chacun de son côté comme avant. Cette mutualisation est loin d'être un cas isolé dans le département. Poissy et Carrière-sous-Poissy partagent déjà le coup du feu comme Chevreuse et Saint-Rémy-les-Chevreuse. A Saint-Quentin-en-Yves-Line, les villes de Voisins-le-Bretonneux et de Montigny-le-Bretonneux sont associées pour le feu d'artifice du 14 juillet depuis 1995. Les deux communes versent 20 000 euros chacune pour l'organisation de cet événement. Il faut savoir qu'avant 1995, Montigny organisait son feu sur le bassin et Voisins également le feu sur le bassin. Et les deux maires de l'époque, Nicolas Abou et Alexis Biette, ont souhaité mutualiser pour une réduction de coût et permettre aussi un meilleur feu, un plus beau feu pour les Inimantins et Vicinois. Et le feu, il faut savoir que le feu est tiré à la frontière. Donc c'est pour l'anecdote, c'est vraiment sur les deux communes. C'est une chance qu'on a et la chance aussi de pouvoir s'entendre les deux communes. Montigny prend en charge le feu et la sécurité autour du feu. Voisins prend en charge le bal et la sécurité qui est la Croix-Rouge. En moyenne, un feu d'artifice coûte près de 1 500 euros la minute. 3 500 militaires vont défiler le 14 juillet sur les Champs-Elysées. Pour la première fois, les unités de l'opération Sentinelle déployées au lendemain des attentats de janvier. Ils vont intégrer les rangs. Les répétitions ont commencé jeudi matin. Yolaine Therese, Patrick-Jacques de Dixmude. Garde à vous, les répétitions du défilé du 14 juillet ont commencé ce matin. Je vous demande la plus grande concentration au niveau personnel et bien sûr de l'application dans les gestes habituels de l'ordre serré. Au cœur du défilé, les forces françaises engagées sur le territoire national et sur les théâtres d'opération depuis les attentats du mois de janvier. L'opération Sentinelle sera représentée notamment par le RAID, le GIGN ou encore ces militaires qui surveillent sites sensibles et lieux publics. L'armée de l'air, la marine et l'armée de terre sont réunies. La plupart défileront pour la première fois. Il faut lever la tête, regarder l'autorité dans les yeux et être fier de défiler. Défiler sur les Champs-Elysées, c'est un honneur pour n'importe quel militaire, que ce soit de l'armée de terre ou de l'armée de l'air ou de la marine. C'est représenter à la fois son régiment et son armée devant le président de la République. C'est un honneur pour tout militaire, mais c'est un honneur quand même une fois dans sa carrière de défiler sur les Champs-Elysées. Vous avez fait partie de la mission Sentinelle ? Informatif. Dès le mois de janvier, dès que j'ai eu l'acte, on est parti le soir même. Il faudra tendre le troisième. Il faudra tendre plus votre sangle de FAMAS parce qu'il pendouille vers l'avant par rapport aux autres. Des gestes millimétrés, un alignement presque parfait, les troupes répètent sous le regard attentif du général Bazin qui scrute le moindre faux pas. Invité d'honneur cette année, le défilé accueillera dans ses rangs le Mexique. Les répétitions s'enchaîneront jusqu'à la semaine prochaine pour arriver à la perfection le 14 juillet sur les Champs-Elysées. Les vacances d'été se poursuivent avec le pont de ce 14 juillet. Les axes routiers seront 13 encombrés, bison futé voie rouge. Avant de regarder quelles seront les activités proposées dans les communes pour ceux et celles qui n'ont pas la chance de partir, je vous propose d'écouter ce micro-trottoir. Quels sont vos loisirs pendant les congés estivaux ? Je vous ai vos réponses. On va à la plage, on va randonner, on fait du vélo, on nage, on fait que des bonnes choses. La plage, on part en vacances en Bretagne. Moi en vacances je vais faire du voilé, je vais aller en l'Octocroussillon. Tout ce qui est bateau j'aime bien. Du foot, du foot-boil ouais. On s'est allé dehors. Je lis beaucoup de livres pendant les vacances, surtout des thrillers. Moi pendant les vacances je vois des amis, je profite de ne pas avoir à travailler et je vais partir en colo cette année parce que ça me permet de partir loin pour pas trop cher donc c'est sympa. Alors bronzage, piscine, plage et lecture. Et ce sera fiesta aussi pour la fin mais voilà. Malgré tout cela, ce sont tout de même 3 millions d'enfants en France qui ne partiront pas cet été en vacances. Les villes sont nombreuses donc à proposer des activités pour les occuper ainsi que leurs familles. Exemple, à Montigny-le-Bretonneux où l'opération était en sable a été reconduite une nouvelle fois. L'été est lancé à Montigny-le-Bretonneux. Si vous ne partez pas en vacances, un coin de plage à l'ambiance balnéaire vous attend sur le parking du gymnase à l'Incola. Plusieurs activités sportives et culturelles, cours de zumba ou encore soirées à la Havoyenne sont au programme pendant tout l'été. Cette animation elle est mise en place en fait pour les familles, pratiquement essentiellement et puis pour les jeunes. C'est pour leur permettre de trouver un petit coin de plage pour ceux qui n'ont pas la chance de partir et puis pour ceux qui ont la chance de partir pour pouvoir prolonger aussi leurs vacances. On a des retours très très positifs. Donc l'année dernière on avait une fréquentation entre 20 et 25 000 personnes à peu près. Donc déjà les gens sont contents déjà de cet événement. Ils disent que d'année en année ça s'étoffe, ça devient de plus en plus joli. Donc on est content, c'est qu'on va dans le bon sens. Vous rentrez, vous faites le tour par là-bas et après vous rentrez, il y a tout le parcours à l'heure. Un endroit pour se réunir en famille et partager entre amis. 25 animateurs seront présents chaque jour pour animer les activités proposées, dont des séances de qigong, de tai chi et de yoga. Quand on vient ici, en principe la petite commence un petit peu toute seule. Moi je m'installe et après je passe souvent une bonne partie de l'après-midi avec elle à faire le château de salle. D'ailleurs on a gagné l'an dernier un petit prix pour le plus beau château de salle de l'été. Pour les personnes qui ne peuvent pas forcément partir en week-end, ça permet d'occuper les enfants. En premier, j'avais joué au sable, après quand ça a ouvert le château de salle, on allait au château de salle. L'accès est libre, vous pouvez en profiter jusqu'au 23 août. L'idée de Paris-Plage qui fait donc des émules à Montigny-le-Bretonneux, mais aussi à Trappes, Trappes-Plage, sur les berges de la piscine Jacques-Moncaux, avec de nombreuses animations. Les services de la ville qui sont mobilisés, comme nous l'expliquait cette semaine sur le plateau à l'Irabay. Mère Adjon, écoutez. Il y a énormément de choses qui sont proposées à Trappes pendant l'été. Effectivement, les services ne s'arrêtent pas pendant l'été chez nous. On a un dispositif qui connaît un très grand succès, qui contribue à mettre le pied à l'étrier aux jeunes qui cherchent du boulot notamment, en leur permettant, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Une semaine d'efforts pour financer ton projet, de travailler une semaine, en partenariat souvent avec les bailleurs, pour rénover une cage d'escalier, faire un travail d'information chez les habitants sur le tri sélectif, pour également embellir l'environnement quotidien des habitants. On a 120 jeunes chaque année qui en profitent, dont 60 pendant l'été, travaillent pendant 5 jours, sont rémunérés, c'est un travail salarié, et ont une première expérience dans leur CV. Donc ça fait partie des choses que l'on propose pendant l'été. On a également deux séjours humanitaires de solidarité internationale des chantiers, l'un en Islande, l'autre en Thaïlande. Donc vous voyez, on les fait partir loin de Trappes pour quelques-uns. Donc on a une douzaine de jeunes qui vont en profiter. On a également un séjour linguistique qui s'organise pendant l'été en Espagne. On en organise trois dans l'année, il y en a un qui part pendant l'été. Et puis on a des stages, une diversité de stages VTT, sports, à l'extérieur ou à l'intérieur de la ville, qui sont ouverts pour 150 jeunes sur la commune de Trappes pendant le mois de juillet et le mois d'août. Autre idée de sortie pendant ces vacances, le cinéma pour la première fois, celui de Boisdarcy, sera ouvert durant tout le mois de juillet. Une ouverture qui illustre la volonté de l'équipe municipale en place depuis un peu plus d'un an de réorienter l'offre culturelle. Début d'explication avec Jean-Philippe Luce, maire adjoint. C'est une première, c'est une nouveauté. En effet, on a voulu en fait revoir la politique cinématographique sur la ville. Auparavant, on avait un festival Mémoire d'Étoiles qui était au mois de juillet. Et la problématique qu'on a eue, c'est de faire une politique un peu plus abordable et grand public, plutôt qu'élitiste, qui était auparavant. Donc là, notre volonté, c'est tout au long du mois de juillet, ouvrir ce cinéma. Et notamment le samedi soir, il y a un petit événement, puisqu'en fait, on offre un cocktail pour une place achetée et des diffusions de films assez sympathiques. Par exemple, ce samedi, ce sera Jurassic World. Et en complément, au mois d'août, on participe au cinéma en plein air, mené par le Conseil départemental, avec un film qui sera diffusé le 29 août, en plein air, sur la place de la Tremblay aussi. Vous le disiez, refondre de cette politique culturelle. On parlait du cinéma, mais plus globalement, quelle est la réflexion que vous avez engagée pour la rentrée ? On le sait, dans de nombreuses communes, il faut faire des économies et quelquefois, on sacrifie la culture. Est-ce que c'est le cas à Bois-d'Arcy ? Comment vous allez réfléchir autour de tout ça ? Absolument. Malheureusement, face à la baisse des dotations de l'État, face aux contraintes budgétaires qu'on a de plus en plus importantes, on est obligé de faire avec les moyens qu'on a. Alors, sur Bois-d'Arcy, la programmation culturelle n'aura pas baissé. Donc, on maintient le budget de la programmation culturelle. Et donc, la saison culturelle qui va être lancée le 18 septembre et avec le premier spectacle le 3 octobre avec Liane Folli, en fait, on a accentué les spectacles grand public avec une volonté d'être accessible à tous, comme je le disais, je le répète, mais c'est important, parce qu'avant, c'était très élitiste. Donc, faire vraiment une saison culturelle... Je précise, il y a eu un changement d'équipe municipale et de bord politique. Pour ceux qui nous rejoignent, vous ne désavouez pas votre propre famille politique qu'on est dans un conflit de vision politique. C'est clairement une vision de la politique culturelle. Donc là, on veut vraiment faire quelque chose d'ouvert à tous. Et donc là, il va y avoir quatre têtes d'affiches sur cette saison culturelle. Et donc, on fait avec les moyens. Et on fait, en fait, on a la chance d'avoir un directeur de la culture, Éric Fauveau, qui est assez imaginatif. Et on arrive avec des budgets contraints à faire des beaux spectacles. Intégralité de cette interview sur notre site internet. Grâce au Ripley Vacances, toujours, mais sous l'angle de la sécurité à présent, l'association Prévention routière vient d'éditer un petit guide avec des conseils pratiques, des conseils parfois même de bon sens. Jean-Yves Petit, son responsable départemental, appelle à la vigilance une nouvelle fois. – Il y a des rappels réguliers qui sont faits par les différentes associations, notamment la prévention routière. Est-ce que ces dernières années, ça a une incidence sur les comportements des automobilistes ? Est-ce qu'il y a moins d'accidents ces dernières années ? Quels sont les chiffres, les tendances ? – Les tendances, malheureusement, la tendance n'est pas très bonne. Depuis l'année dernière, depuis 2014, nous avons une recrudescence du nombre de tués sur les routes en France. Pas forcément du nombre de blessés, mais du nombre de tués. Et pour les six premiers mois de l'année 2015, la tendance, malheureusement, n'est pas très bonne non plus, puisqu'on a une légère augmentation du nombre de tués sur les routes par rapport à 2014, y compris dans notre département aussi d'ailleurs. Donc, de toute façon, la période d'été est malheureusement, j'allais dire propice, c'est peut-être pas le terme, mais voit malheureusement beaucoup d'accidents, puisqu'il y a beaucoup plus de monde sur les routes, tous usagers confondus, les piétons, les vélos, tout le monde. Donc, il y a plus de risques d'avoir des accidents. – D'ailleurs, les vélos, vous donnez aussi des conseils pratiques pour les vélos sur votre site internet ? – La prévention routière intervient aussi là-dessus, parce qu'il fait beau, on sort le vélo, on part en vacances avec son vélo et là aussi… – Nous, la prévention routière s'adresse à tous les usagers de la voie publique, du piéton jusqu'au conducteur de poids lourd, même si on s'adresse un peu moins aux conducteurs professionnels. – Mais piétons, cyclistes, motos, beaucoup motos, automobilistes, bien évidemment. – Quelques conseils pour les vélos ? – Pour les vélos, oui. Alors le conseil que je rappelle, c'est porter un casque. – Ce n'est pas obligatoire de porter un casque ? – Ce n'est pas obligatoire, sauf… En France, ce n'est pas obligatoire, en Espagne, ça l'est déjà. C'est obligatoire chez nous dans une circonstance, qui a lieu en ce moment, les courses cyclistes. – Après de longs mois de révision, après six jours d'examens stressants, les candidats au bac sont maintenant fixés. Nous passons à l'essentiel de la semaine dans ce journal, comme chaque vendredi. Retour pour commencer donc sur l'annonce des résultats du baccalauréat et les résultats dans notre académie. – Il n'est pas encore 10 heures devant le lycée de Villarroi-Guillancourt, les candidats trépignent. Les résultats ne vont pas tarder à être affichés. – C'est une détente, c'est une nouvelle vie, peut-être pas jusqu'à là, mais c'est quand même un bon jour. – J'ai eu la mention assez bien, donc ça va, je suis content et ça fait du bien quand même de l'avoir passé. Et puis bon, maintenant, on pense à autre chose. – On est trop contente et c'était dur, mais c'est trop bien en fait. Il faut travailler et puis c'est faisable. – Et entre les lauréats et les parents, parfois difficile de savoir qui est le plus ému. – Je pense que j'étais peut-être même un peu plus stressée que lui. Et émue, oui, moi j'ai versé ma larme, donc je pense que… – Non, le bac maintenant, c'est quand même, c'est quelque chose, il faut l'avoir, donc c'est important, voilà. Moins de choses de faites. – Heureux, heureux, le travail a payé, donc c'est une belle journée, je pense que ça va être une belle journée de décompression, après tout ce stress. – Des cris, des rires, mais aussi des larmes pour ceux qui ne sont pas admis. Si la moyenne se situe entre 8 et 10 sur 20, rien n'est encore perdu. – Je vais aller réviser Merca, parce que comme ça, c'est le plus gros QF, donc je pourrai le rattraper et j'espère l'avoir demain. – Je voulais dire directement à l'avoir le bac, donc je suis un peu énervé et déçu. – Les épreuves de rattrapage se déroulent jusqu'au vendredi 10 juillet. Dans les Yvelines, plus de 13 600 candidats ont passé les épreuves du baccalauréat cette année pour les filières générales et technologiques. – Un bus 100% électrique, mercredi et jeudi, 50 ans en Yvelines, s'est proposé en tant que laboratoire d'expérimentation pour ce nouveau type de déplacement avec le réseau Skibus. Un rapport sur la viabilité du projet du syndicat des transports d'Île de France va être rendu. Le concept pourrait être développé. – La communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines, en partenariat avec la société Skibus, a testé pour la toute première fois un service de bus électrique. Le véhicule a circulé sur la ligne 431 entre Trappes et Ilancourt. – On fait vraiment une phase de test, puisque jusqu'à présent, les tests de bus électriques étaient réservés à Paris, Paris-Intramuros. Et donc on a pris l'initiative avec Skibus, avec l'agglomération, de se rapprocher d'une entreprise qui fait des minibus électriques, une entreprise francilienne qui est en Seine-et-Marne, pour faire ce test pendant deux jours, pour voir si effectivement cette technologie est adaptée dans certaines circonstances bien précises au contexte de 50 ans en Yvelines. – Le bus a tourné à vide sur la journée de mardi. Aujourd'hui, des voyageurs ont pu emprunter ce véhicule électrique. Si le test est concluant, la ligne pourrait être équipée de bus électriques dans les prochains mois. – On va recueillir effectivement l'avis des voyageurs sur cette ligne à la fin de la journée et on fera un bilan ensuite. Et si ce bilan est positif, on se rapprochera ensuite du STIF pour voir dans quelles conditions éventuellement sur la Grande Couronne on pourrait avoir, puisqu'on serait les premiers en Grande Couronne à avoir une ligne exploitée en bus électrique. – Un bus électrique coûte en moyenne 500 000 euros contre 245 000 pour un bus roulant en diesel. La consommation du véhicule est réduite par trois. – Et puis l'actualité cette semaine, ce sont les annonces du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, depuis Saint-Germain-en-Laye. Il a visité la base militaire jeudi du camp des loges pour dévoiler aux soldats mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle plusieurs mesures, l'opération Sentinelle qui vise à protéger les populations des actes terroristes sur notre territoire français. – Visite ministérielle ce matin au camp des loges de Saint-Germain-en-Laye. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a rencontré ce jeudi l'état-major et les militaires de la base. L'homme politique a annoncé à cette occasion une série de mesures pour améliorer le quotidien des soldats mobilisés pour l'opération Sentinelle. Une action lancée après les attentats de janvier pour protéger la France contre le terrorisme. Le ministre a annoncé une revalorisation salariale de 150 euros par mois pour les hommes et des bungalows climatisés. Il faut faire en sorte que nos soldats qui se relaient, en particulier dans la région parisienne où il y a 4000 soldats en permanence, puissent avoir des conditions de vie, de travail qui soient plus confortables que celles qu'ils ont pu avoir au départ. Pendant leur quartier libre, les soldats mobilisés devraient également avoir un accès privilégié à des loisirs avec des places de cinéma, de spectacle ou des matchs de football. Ils font des périodes difficiles, des journées difficiles et puis ils restent là 4, 5, 6 semaines et parfois plusieurs fois dans l'année et donc ils méritent la reconnaissance de la nation. C'est indispensable. Au camp des loges, ces mesures ont été forcément accueillies avec des sourires par les soldats. La plupart des militaires missionnés pour l'opération dormaient depuis plusieurs mois dans des conditions précaires après des journées de plus de 17 heures. C'est un moment important parce que c'est l'expression de la considération et de la reconnaissance de la nation, du ministère pour cette mission qui est difficile, qui est compliquée, qui est fatigante. Et donc voilà, ces mesures sont vraiment bien accueillies. On peut estimer que l'on peut rester dans des conditions de vie très précaires pendant 3 semaines, ni pendant 3 mois, ni pendant 3 ans. Et donc c'est toutes ces mesures qui ont fait l'objet de gros travaux pendant ces 6 mois et qui aujourd'hui trouvent le moment de la décision. L'opération Sentinelle est prolongée jusqu'à une date indéterminée. Actuellement, plus de 7000 soldats sont mobilisés pour lutter contre le terrorisme dans toute la France. Le coût de l'opération s'élève à environ 1 million d'euros par jour. C'est ainsi que se referme le journal pour aujourd'hui et pour cette saison. Tout au long de l'été, vous retrouverez une sélection de reportages effectués par les journalistes de TV Fil 78. Prochain direct le mardi 2 septembre à 18h. Merci aux équipes de la chaîne pour le travail de cette année et une pensée particulière pour Catherine Zulato, rédactrice en chef. Bel été à tous et à toutes et rendez-vous en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.